Musique Ma mission TV, le miroir du mort Cinquième fléau Evidement de l'audition en justice du Président Ronald A la lumière de l'article 150 à l'univers de la Constitution le peuple congolais pour le compte duquel la justice est rendue en République démocratique du Congo a confié à la haute cour dossier d'une mission exaltante et d'une très haute responsabilité sociale et être le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens Dans son livre « Procès du 11 septembre » « Chitotone » était le même sélecteur en septembre « Si nous avons le droit d'être libres nous avons le devoir d'empêcher que l'homme nous rende esclaves Assister ou rester silencieux face au mal c'est assister le mal Il suffit que les hommes de biens ne fassent rien pour que le mal triomphe » Fin de citation Les hommes de biens composent cette cour La honte Le témoignage de Moukaraïd Daniel ainsi que la défense des prévenus Moulamoué-Pol et Mougabou-Jab impliquent sans embâche le sénateur Argy président de la République honoré chef de l'État à l'époque des faits Comme l'enseigne Bédan-Badinter Robben L'auteur de justice nous citons L'auteur de justice c'est l'égalité des chances et la liberté dans le débat contradictoire Fin de citation L'occasion est donc donnée à la haute groupe par le prévenu Moulamoué d'exploiter par avant-dire droit l'économie de l'article 253 linéa 4 du port judiciaire militaire pour que le premier sénateur Argy Congolais gêne apporter sa version des faits afin d'éclairer davantage sa religion l'article 68 de la constitution contre la haute groupe parmi les institutions de l'État donc devant vous Joseph Kabila à nos devoirs civiques patriotiques et de loyauté pour venir répondre et contredire Moulamoué C'est ça l'intérêt qu'enseigne le grand juriste français Robert Badinter dans ce que je venais de vous citer comme ça l'effond le débat contradictoire posé à la voix de 100 fois un préjudice de cause est fait monsieur le président Ma mission TV le miroir du mort Le président de la haute groupe militaire Mont-Corin la police d'audience est rangée pour vous rendre raisonnable et vous présenter les premiers qui comparaissent à l'audience de ce jour commandant police d'audience premier séjour major Njembo Mouambila Adonne Arme au pied Reclame Abandonne Arme au pied Reclame Le dernier 22 C'est déjà Mathieu Repressif au dévait d'appel dans l'enceinte du prison d'Indolo sur l'avenir Frambo numéro 9 dans la commune de Barumbu à Kikyasa Afin à continuation RP numéro 0 C4 Bac 11 à cause d'auditeur général ministère public et participé contre le prévenu Et comissaire du président du ministre de la Ruislaine du président commissaire de l'avenir de l'avenir et de l'avenir qui est preliminé de la l'amitié de l'avenir de l'avenir terrorisme et des essais faits à Kinshasa le 7 janvier 2022. La question du prévenu, l'an 2022, le deuxième jour du mois, vu l'article 239, on t'indique le prévenu commissaire supérieur Christian Ngoïkena-Kenga, en détention à la prison militaire des Neuros dans la commune de Barumbo à Kinshasa, régulièrement cités, refusent de comparer devant la haute cour militaire, siègeant dans la scène de la dite prison. Nous, si signés colonel Bondé et Barwa Jean-Pierre, greffés du siège, nous trouvons dans la scène de la prison militaire de Neuros, donnons son mention provenue précité, lequel refusent de comparer au motif qu'il est malade. Parfois, nous avons dressé le présent procès-verbal en présence des agents si déçus et le prévenu et refusent le sujet de signer. Il s'agit de Moussa Sarolan, commandant seconde, DS, Munguil ACV, capitaine chef détention, et Kapwadi Mouda AC, chef bâtiment. Les partis civils, les doigts et les conclusions des partis civils, et éventuellement, les requesitoires du ministère public. Nous allons commencer par les partis civils, et nous demandons qu'il y ait une très bonne organisation, pour qu'il n'y ait pas de reddit. Les partis civils, vous avez la parole. Mais l'instruction de cette cause à charge des prévenuants a révélé que le double assassinat avait été planifié, prénédité et perpétré par l'inspecteur général de la police, avec le concours du commandant du bataillon Simba, un bataillon qui était à sa solde comme une milice. Et le commandant, c'est le prévenu Ngoï Kenga Kenga Christian, avec le concours de quelques-uns des éléments de ce bataillon Simba, de la police. Pourtant, la Constitution de la République, dans son article 182, dit clairement que la police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des autres autorités. En outre, l'article 183 de la Constitution est très décisoire. parce que cette disposition dit la police nationale est un politique et l'être au service de la nation congolaise. Nul, je reprends, Nul ne peut la détourner à ses fins propres. Elle exerce son action sur l'ensemble du territoire national dans le respect de la présente Constitution et des lois de la République. Monsieur le Président, Monsieur de la République, Monsieur l'auditeur général, la peine qu'éprouvent les Congolais, le peuple congolais, c'est que même l'armée, à travers le général Djadidi, a été associée à son double assassinat. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a converti sa parcelle en un cimetière où devait être creusé le tombeau qui aurait enseveli jusqu'à ce jour fidèle basale. mais qu'on dise les articles 187 alinéa 3 et 188 de la Constitution par rapport à la protection ou à l'admission de l'armée. dans les conditions fixées par la loi, c'est l'article 187 alinéa 3, les forces armées participent en temps de paix au développement économique, social et culturel ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens. Article 188 les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation toute entière. Nul ne peut sous peine de haute trahison les détourner à ses fins proches. Elles sont d'un politique et soumises à l'autorité civile. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, Monsieur l'auditeur général, en rappelant à la Cour les alliérés qui donneraient à ce procès un goût d'inachevé. Les partis civils à travers les présents prolégomènes vont vous développer, vont vous exposer ce que Anna Arendt dans son étude de totalitarisme et banalité du mal a nommé le mal extrême. Comment en était-il arrivé ? En était-il arrivé ? Là. Comme vous le savez, en 1961, nous sommes en Afrique, ce Téné où a été ouvert à Jérusalem le procès d'Adolf un lieutenant-colonel aussi. Un lieutenant-colonel nazi qui tué, qui massacrait l'Égypte au nom de la désobéissance, non, de l'obéissance totalitaire. Au nom de l'obéissance totalitaire. Et Anna Arendt a défini cette obéissance totalitaire comme la perversion de l'idéal de la loi. Et vous l'avez vécu, M. le Président, M. le Président, M. l'auditeur général, de voir cette courbe l'obéissance totalitaire à conforter le Président Christian Goy de méconnaître votre obéissance tout en banalisant le double assassinat. Donc, toute question que vous pourriez lui poser sur le double assassinat, il dit qu'il a rendu d'énormes services à la République. La banalité du mal. C'est ça. C'est pour cela, dans ce qui est le domaine. Nous allons épingler sept fléaux. Le premier fléau, c'est la dénification de la fonction présidentielle dans ce pays. dans ce pays. Dans le préambule de la Constitution de la République, le peuple congolais réaffirme son adhésion et son attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, aux conventions des Nations Unies sur les droits de l'homme, sur les droits de l'enfant et sur les droits de la femme, particulièrement à l'objectif de la parité de représentation hommes-femmes au sein des institutions du pays ainsi qu'aux expriments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains. Ça, c'est le peuple congolais qui l'affirme. Dans le préambule de la Constitution de la République, ce postulat constitutionnel rend l'État déviteur de l'obligation de respecter la personne humaine et de la protéger comme prescrit à l'article 16 de la même Constitution qui interdit en même temps tout traitement cruel, illumain ou dégradant de la personne humaine. Cependant, en respect, l'obéissance totalitaire au commandant suprême, président de la République, a fait de celui-ci un dieu au-dessus de la Constitution et des lois de la République, au point que les acteurs du double assassinat, criminels de bureau et ceux de terrain, ont cru exécuter un ordre divin. Les dépositions de tous les intervenants remontent toutes au général de l'homme, agissant comme la courroie de transmission des directives, instructions, orientations, bref, de la pensée de la volonté du commandant suprême que fut le président Kabila. Il s'agit donc d'une dérive de la fonction présidentielle qui a réussi à pervertir dans une hybrise inésudicable le lieutenant-colonel Ngoï Kenda Tenga jusqu'à désobéir à la haute porte-de-sille. Le deuxième fléau, c'est l'exécution des ordres manifestement illégaux. Tandis que l'article 28 de la Constitution de la République dispose nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est dédié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes leçons. La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre est un condom à la personne qui refuse de l'exécuter. Mais les exécutants du double assassinat dans vos procès tous agents de l'État payés par le trésor public après avoir collecté nos impôts. À la police comme à l'armée, ses exécutants disaient qu'ils ont au contraire rempli le devoir d'obéissance totalitaire au commandant suprême pour imprimer la peur aux opposants d'une part et en perspective de sa réélection pour un second mandat en 2011 et d'autre part instaurer un climat de terreur en vue de perpétuer son règne sans partage. cette obéissance totalitaire a obligé dans la psyché des exécutants le quatrième engagement du président de la République dans son serment coulé en ces termes à l'article 74 à l'inéa 2 de la Constitution. Parce qu'il s'agissait du président honoraire je cite moi Kabila Kabang et Joseph élu président de la République démocratique du Congo je jure solennellement devant Dieu et la nation de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. Fin de citation. La conversation téléphonique entre le président de la République Kabila et le préféré Mouilambe devant l'auditeur général Pondé illustre la dérive totalitaire du pouvoir d'Etat et l'obéissance et l'ouïcité totalitaire des exécutants. Troisième fléau L'inégalité de traitement des Congolés en dignité et en droit Le double assassinat sous examen participe du maîtrise de la Constitution par le pouvoir totalitaire en ce que ses articles 11 et 12 prônent l'égalité des hommes en dignité et en droit Nous récitons l'article Sina est équiporant au crime d'apartheid défini à l'article 7 du traité de Rome le traité de la Cour pénale internationale traité du moins ratifié par la République démocratique du Congo Cet article définit l'apartheid comme des actes son article 7 comme des actes inhumains commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe sur tout autre groupe ou tous autres groupes et d'un intention de maintenir ce régime Cette définition là puisée dans l'entreté international de la Cour pénale internationale déontre que le double assassinat n'est rien d'autre que le renforcement par peur par la terreur du régime totalitaire A cette fin le bataillon institutionnalisé Simba communautarisé des éléments issus d'une même souche identitaire à la tête duquel trônait le général Numbi à l'époque inspecteur général de la police nationale congolaise dont l'hygiène de vie consistait à tuer les Congolais au nom du commandant suprême et ce bataillon sera mis sur pied de guerre pour traquer et anéantir toute félicité de contestation de déballage des dossiers tenus secrets d'Etat en restaurant la terreur à l'horizon 2011 année de la présidentielle les exécutants communautarisés du général Numbi ne pouvaient que remplir leur devoir d'obéissance totalitaire pour maintenir le régime oppresseur totalitaire et d'apartheid le quatrième fléau c'est la réaction du pouvoir d'Etat à l'égard des associations des droits humains chose curieuse parce que au terme de l'article 37 de la constitution cette constitution de la République son article 37 dit ceci l'Etat garantit la liberté d'association les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social économique intellectuel moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyennes cette collaboration peut refaitir la forme d'une subvention la soumission du peuple congolais à la pensée unique et totalitaire ne pourrait qu'indigner les associations de défense et promotion des droits humains dont la voie des envoies pour les droits de l'homme que dirigeait le sémillon Floribé Tchérilla l'indignation de ce grand défenseur des droits humains contre les massacres de Bouddhurya Congo en 2007-2008 et son engagement à porter l'affaire à la Cour pénale internationale ainsi que son incursion contre l'arrestation de Golden Misadiko à Nubumbashi où la tête de Tchérilla était mise à prix à concurrence de 40 000 dollars le lanceur d'alerte Misadiko Golden ayant dénoncé le contrat Léonet au détriment de la République signé par le gouvernement congolais le gouvernement Moussito représenté par le ministre Denis Cambriloulou et Areva Areva c'est une société française elle est devenue je crois Avena qui était représentée à l'époque par Madame Lagardin en 2009 avait suffi donc cette indignation et cette implication de Tchibéa tout ça avait suffi pour que le régime totalitaire signât l'arrêt de mort de Floridère Tchibéa en prétextant selon le témoin Moukaraïdanyen qu'il était un agent de la CIA qui envoulait au président Cambrilou cette aversion du pouvoir totalitaire vis-à-vis des défenseurs des droits humains triomphera de l'inocuité de ces derniers qui exerçaient le métier de contribuer à la défense et à la promotion des droits de l'homme et ravivra l'obéissance totalitaire des éléments du bataillon cible cinquième fléau évitement de l'audition en justice du président Ronald à la lumière de l'article 150 à 1er de la Constitution le peuple congolais pour le compte duquel la justice est rendue en République démocratique du bon a confié à la haute cour de ses d'une mission exaltante et de très haute responsabilité sociale être le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens dans son livre procès du 11 septembre Tito 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 Tone était le même sélecteur en septembre nos citons si nous avons le droit d'être libres nous avons le devoir d'empêcher que l'homme nous rende esclaves assister ou rester silencieux face au mal c'est assister le mal il suffit que les hommes de bien ne fassent rien pour que le mal triomphe fin de citation les hommes de bien composent cette la haute saut bien est-ce que Emmanuel Lévinas dans sa théorie de l'hétéronomie nom iléité ou la transcendance divine qui évit la haute groupe responsable des parties civiles pour rendre justice aux victimes assassinées malgré leur douceur leur candre au nul de tous les Congolais le témoignage de Moukalaïdanyet ainsi que la défense des prévenus Mouillamoué Paul et Moukalaïdanyet implique sans embâge le sénateur Argi président de la république honorée chef de l'état à l'époque des faits comme l'enseigne Bédant Badinter Robin l'auteur de justice nous citons l'auteur de justice c'est l'égalité des chances et la liberté dans le débat contraire fin de citation l'occasion est donc donnée à la haute groupe par le prévenu Mouillamoué d'exploiter par avant dire droit l'économie de l'article 253 linéa 4 du port judiciaire militaire pour que le premier sénateur Argi congolais gêne apporter sa version des faits afin d'éclairer davantage sa religion la haute la haute c'est ne peut nullement s'afficher fileuse quant à cette audition du sénateur Argi car les articles 4 et 5 dénient la ligne de la loi numéro 18 barre 0 21 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la république élue et fixant les avantages apportés aux anciens chefs de corps constitués lors commungués par le président Kabilan lui-même prescrivent les devoirs de civisme de patriotisme et de loyauté envers l'état c'est pour cela que je vous en donne la lecture du texte des articles 4 et des articles 5 l'article 4 vous dit ceci tout ancien président de la république élue est soumis au devoir incondant à tout citoyen en vertu de la constitution en particulier les articles 62 à 67 sauf ceux auxquels il est expressément astreint ou soustrait par la loi aucune autre soustraction ni exonération au devoir prévu par la constitution et par la loi ne peut être accordée aux préjudices des intérêts de l'état congolais dans ces institutions dont la cour ou autre militaire ici ou de son peuple que nous représentons tous dans ces centres et article 5 d'article 5 dernier à l'inéa qui dit tout ancien président de la république est soumis à l'obligation de patriotisme et de loyauté et de loyauté envers l'état cette obligation implique une disponibilité permanente même à venir et répondre devant la haute une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation le peuple congolais et les institutions de l'état l'article 68 de la constitution contre la haute parmi les institutions de l'état donc devant vous Joseph Kabila a le devoir civique patriotique et de loyauté pour venir et répondre et contredire Mouilamoui c'est ça l'intérêt qu'enseigne le grand juriste français Robert Batenter dans ce que je venais de vous citer on s'en est franc le débat contradictoire je disais l'article 70 de la constitution parce que la haute est une institution de l'état créancière des devoirs de civisme patriotisme et loyauté dont elle attend l'exécution exemplaire par l'ancien président de la république élu au fin d'un débat contradictoire avec le prétenu Mouilamoui principalement et suicidièrement avec tous les autres intervalles ce double assassinat a certainement amoché l'éclat de la république démocratique du Congo et le peuple sonné en réfère à la haute cour d'Océan peuple très sécurisé très rassuré très assuré de savoir comment dans l'enceinte du quartier général de la police nationale congolaise ce crime a été connu et pourquoi l'a-t-il été par les agents publics de l'État débiteurs de la protection des personnes et de leurs par ces motifs sous toutes les réserves que d'autres plaisent à la haute courte aussi d'adjuger les présents pro-régomènes par avant-dire droit en procédant à l'audition de l'ancien président de la république et du sénateur âgique honorable Kabila Kabane Joseph en vertu de l'article 253 dernier alinéa du code judiciaire militaire frais comme de droit ce sera justice et la haute courte aura mérité de la patrie parce que j'ai commencé mon éternité organisation de promotion de défense du droit de l'homme est donc censée postuler des demandes du fait que son président a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions et nous allons vous dire ceci quand nous prenons la théorie des obligations puisque nous sommes dans le système romano-germanique et surtout que nous sommes dans la francophonie Alex Houelle et François Théré disent que les 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 pour vous qu'ils prouvent que ils sont reconnus par la loi Et dans le cas d'espèce, la voix des sans voix, organisation des défautes des droits de l'homme, est reconnue par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et quand vous prenez Boris Tark, Alex Wells ou encore chez nous ici, donc la voix des sans voix est censée recevoir, être reçue pour ces demandes devant la Cour de Seyer. Monsieur le Président, nous avons lu l'arrêt rendu par la Cour de Seyer. Et nous avons constaté, au premier degré, qu'il y a une confusion quant au montant alloué à la voix des sans voix. L'organisation La Voix des sans voix, c'est elle qui a été victime de l'assassinat de Floribère Tchébéia. Nous sommes surpris que quand nous lisons cet arrêt, on a accordé des sommes maudites à La Voix des sans voix par rapport aux autres partis civils. L'organisation La Voix des sans voix, l'organisation La Voix des sans voix, œuvrant au sein de la société civile, et par rapport aux règles générales d'application en la matière, n'est pas à négliger en tant que victime. Au moins, il y a certainement une confusion. Au niveau de la société civile, il n'y a pas d'autorité morale. Pour dire que non, ce n'est qu'une organisation, mais c'est l'organisation qui fait les hommes. La société civile, c'est comme ça et c'est universel. Ce sont les organisations qui font les hommes, et l'organisation La Voix des sans voix est une organisation démocratique qui a élu de manière légale M. Tchébéia, qui lui a confié des fiers des missions, qui a exercé ces missions-là au niveau national et au niveau international. Et malheureusement, dans l'exercice de ces fonctions, notre compagnon de lutte va mourir. Et dans quel contexte il est mort, M. le Président ? M. Tchébéia était toujours en relation avec les autorités. Chaque fois, les droits de l'ordre étaient violés. Et il était légaliste. Il aimait dialoguer dans le cadre du partenariat entre l'État et les organisations de la société civile pour construire le pays. Mais, à notre grande surprise, les agents de l'État, les policiers, œuvrant au sein du quartier général de la police, alors que M. avait pris des rendez-vous réguliers pour traiter avec les institutions, de la question des conditions carcérales, des Congolais devant les installations de la police, quelle est notre grande surprise, M. le Président ? que M. Tchébéia, les agents de la police nationale, ont seulement arrêté Tchébéia et Fidel Bazana, membres de l'organisation de la voie des 100 voies pour les hommes, les droits de l'ordre, mais en pleine journée, ils l'ont scotché, ils l'ont cagoulé et ils sont morts au sein même des installations de la police. Cela dépasse tout entendrement. Et pourtant, il s'agit des policiers faits-tu, payés par les finances publiques de la République démocratique du Congo. Oeuvré. Et, M. le Président, il y a une cause, un préjudice qui a été posé à la voie des 100 voies, un préjudice de cause et à effet, M. le Président, qui a fait que l'organisation de la voie des 100 voies a le droit de postuler des demandes. C'est pour cela, M. le Président, la voie des 100 voies, organisation reconnue, a subi un dommage terrible plus que tout le monde. Et, M. le Président, ce que nous avons constaté devant le premier juge, c'est quoi ? On néglige la voie des 100 voies en poste qui n'a pas droit à obtenir des dommages, intérêts, et lui a loué une somme modique. La voie des 100 voies demande qu'il lui soit loué, comme c'est un pays de millions, un million de dollars payables payables aux droits en franc-congolais au taux du jour. M. le Président, Fidel Castro, arrêté à Cuba, a eu le temps, au moins, de plaider sa cause. Et, dans sa célèbre plénoirie, il a écrit l'histoire maquitelle. Et, M. le Président, quand vous prenez le procès de Rivonia, de Rivonia, n'est-ce pas ? Mais, le cas de Fondré de Tchébéa, il est forcément accusé d'être agent de la CIA. Tchébéa ne peut être pas un agent. Tchébéa défendait tout le monde. J'étais son avocat. Nous avons fait le tour du monde avec Tchébéa. Tchébéa a fait... le plus ancien avocat dans cette salle. Je condonne tout le collectif des avocats des participants. Maître Elé n'a participé à aucune séance de travail avec nous pour notre stratégie de soutenement ou de soutenance des intérêts des participants. Et, je suis là avec le patron de la voie des envois pour les droits de l'homme. M. Rostin est présent pour le désaffrouler. Et, il peut le dire lui-même. Deux jours. Personne l'a contesté. Je crois que nous n'allons pas faire un débat autour de cela. Si le président de l'ONG veut contester M. Rostin il n'a que le fait par écrit. Nous nous en tenons à ce qui a été déjà dit. M. Rostin La profession universelle. Il n'est pas normal qu'un avocat vienne censurer une plaidoirie. et il vous demande de faire ce travail-là. Je vous le dis M. le président depuis que j'ai 30 ans je suis prêt de dévoire la haute cour militaire. Comment on peut vouloir manipuler la voie des envois ce n'est pas pour le président là. C'est une organisation autonome et je suis avocat. Ça ne se fait pas. M. Réthier vous la cour des envois ignore que l'audience de ces jours était consacrée aux réquisitoires et plaidoiries pour tous les contingents des partis civils. Le ministère public est surpris de voir au lieu que les partis civils puissent conclure conformément à ce qui a été dit elles viennent de déposer ce que les partis civils elles-mêmes appellent les pro-légomènes. Et là M. le Président c'est un autre débat un autre débat dans la mesure où nous attendions les conclusions des partis civils. Les conclusions des partis civils n'ont pas été faites il sera pratiquement difficile pour l'officier des ministères publics de faire son réquisitoire. l'article de 74 est clair à ce sujet des déroulements. Puisqu'il s'agit d'une demande des partis civils pour des cas qui n'ont pas été suffisamment exploités par la cour et dans le besoin d'un procès équitable il serait souhaitable. M. le Président est sur l'obligation de la cour de pouvoir recevoir ces premiers problèmes et de répondre afin que l'ordre soit revenu dans la maison et que nous puissions M. le Président faire nos réquisitoires. L'avis du ministère public est favorable en ce sens que certaines zones d'ombre auxquelles les partis civils ont fait la vision notamment sur la désertion simple posent problème et il va de l'intérêt de tout le monde mais pour ce procès pour que ces zones d'ombre soient élucidées. Voici voilà M. le Président la position ou l'avis du ministère public en place à ce jour juste pour éclairer certaines choses parce que nous venons de suivre le ministère public qui dit qu'il est vraiment en difficulté mais nous la partie prévenue nous nous posons la question de savoir il y avait un devoir aujourd'hui il y avait un devoir et nous pensons que la cour devait se référer à ce devoir nous nous sommes préparés pour ça notre client Paul Milamoué quand il a accepté volontairement de venir prêter sa cause ici à Kinshasa c'est pour qu'il soit lavé c'est pour que la justice puisse être faite je me rappelle les mots qu'il avait prononcé les premiers mots d'ailleurs M. le Président votre honneur je suis venu en République du Congo la République démocratique du Congo pour comparer si réellement vous trouvez que non je suis impliqué de loin ou de près dans ces doubles assassinats M. le Président votre honneur n'hésitez même pas une minute à me condamner mais si vous trouvez que non dans tout ce qui s'était passé je ne suis impliqué ni de près ni de loin M. le Président votre honneur vous avez l'obligation de m'acquitter voilà les mots que Milam m'avait dit et je pense que la Cour devait quand même se référer à tout ce qui a été dit nous venons de suivre une scène ici de la partie la partie civile même nous la partie prévenue ça ne nous a pas achanté ça ne nous a pas achanté dans le sens où quand un confrère parle la moindre des choses qu'il termine d'abord à parler et puis vous allez prendre la parole mais quand un groupe d'avocats que j'ai respecté beaucoup parce que la plupart sont mes laissés quand même l'ordre de parler mais ce qui n'a pas été fait c'est un peu désolant mais pour nous la partie prévenue nous avons déjà préparé notre loi de prévoirie avec votre autorisation M. le Président votre honneur je peux passer la parole à mon confrère pour vous faire la lecture de ce qui est génial M. le Président M. de la haute cour M. l'auditeur général la scène de tout à l'heure nous laisse perplexes dans la mesure où nous ne savons pas par où commencer parce que il est vrai que dans un procès pénal il y a deux parties principales nous avons la partie poursuivante qui est le ministère public et la partie prévenue toutes les autres parties qu'elles soient parties civiles ou le civilement responsable viennent s'agripper au sort des autres parties et d'ailleurs puisque nous parlons de la partie civile votre haute cour parce qu'il faut il faut le rappeler M. le Président avec votre autorisation que les parties civiles ne viennent que pour les intérêts civils ça c'est un élément de taille et que ces intérêts civils peuvent être loués même d'office votre honneur les intérêts civils peuvent être alloués même d'office en d'autres termes la partie civile peut ne pas comparaître la partie civile peut ne pas plaider mais s'il est établi les infractions dans le chef de prévenue un tribunal ou une cour et en l'occurrence votre haute cour peut d'autorité allouée de dommages et intérêts mais votre honneur nous sommes éclairés de voir que déjà au sein de la même partie c'est vrai nous n'avons pas entré dans la guéguerre qui existe au sein de la partie de la partie civile dite civile mais nous voulons simplement dire une chose votre honneur que pour la république qui est censée répondre de faire réprocher ou qui serait réprochée aux prévenus au cas où ils étaient condamnés nous pensons que chacun est libre de plaider comme il peut et comme il veut la plaidoirie c'est l'instant le plus délicat pour un avocat et donc votre cour ayant instruit pendant des semaines pendant des mois cette affaire en ce moment où vous nous invitez à présenter nos conclusions j'estime que la cour à son niveau a suffisamment les éléments qui pourront utilement lui permettre de prendre un arrêt ou une décision qui puisse satisfaire la justice congolaise mais vivre des demandes pratiquement alors que nous sommes en train de chuter solliciter de comparution des X des Y mais monsieur le président dites moi qu'est-ce que la comparution de toutes ces personnes viendrait ajouter sur les postulations de dommages et d'intérêts c'est ça la grande question que la république se pose qu'est-ce que la comparution de toutes ces personnes ou j'allais dire quelle serait l'incidence de la comparution ou non de telle ou telle personne sur les postulations en dommages et d'intérêts humblement monsieur le président monsieur de la haute cour monsieur l'auditeur général je n'en trouve pas mais puisque nous ne pouvons pas avancer sans la partie civile je pense que la république est à mal de donner une position par rapport à cette postulation elle se remet à la sagesse de la haute cour nous avons dit beaucoup pour la parole monsieur le président distingué de la composition éclate nous sommes prêts à cheminer avec la haute cour jusqu'à l'éclosion de la vérité les préalables ont été soulevés par mon estimé confrère les coordonnateurs du collectif Richard Bonneau nous appuyons ces préalables et nous voudrions ajouter ceci nous n'allons pas tomber dans le piège de prévenu parce que si vous ne le savez pas monsieur le président je voudrais déjà vous annoncer que si ces prévenus sont pressés de plaider c'est parce qu'ils savent qu'il y a des zones d'ombre pour lesquelles ces zones d'ombre pour lesquelles ils veulent profiter pour qu'on dommage qu'ils aillent en cassation quelles deviendront les allocations des dommages d'intérêt si votre arrêt est cassé demain nous ne sommes pas là nous les partis servirent pour vendre le sang des floris de Chébéa et des fidèles de Bazana nous ne venons pas demander la contrepartie de ces sansversés nous venons faire le procès avec le ministère public et les autres partis pour découvrir la vérité monsieur le président distribuons de la compassion monsieur le ministère public vous vous êtes référé à l'article 249 autrefois pour dire toutes les questions en suspens vous allez les soulever dans l'autre procès nous voudrions bien les soulever dans l'autre procès qui sera peut-être ouvert bientôt mais dans l'autre procès nous n'aurons pas pour lui poser des questions en rapport avec la désertion or c'est là les pièges ils veulent que par rapport à ça que les hommes donnent le demeure pour que demain ils aillent à cassation qu'il aille à cassation nous n'accepterons pas que l'arrêt que vous allez rendre demain soit cassé après demain monsieur le président que faites-vous que faites-vous de l'article 14 du pacte international sur les droits civils et politiques c'est cet article 14 qui garantit le procès équitable sans être l'avocat de Paul Mulambo et j'ai dit qu'il est poursuivi pour des versions simples nous sommes obligés nous quand bien même il y a des règles ordinaires qui veulent à ce que les partis civils viennent pour postuler les dommages nous disons ça c'est la théorie mais en pratique qu'est-ce qui se passe ? les partis civils accompagnent le ministère public dans l'administration de la preuve nous l'avons fait activement devant votre haute cour et il y a des éléments qui vous ont suffisamment guidés que les partis civils vous ont apportés et d'ailleurs si nous sommes dans cette phase c'est parce qu'un travail a été fait par les partis civils et nous voudrions que la vérité soit celle que nous recherchons que ce soit la vraie vérité qui sera coulée dans votre décision les partis qui ont joué un rôle ou un autre dans les doubles assassinats on ne sait pas mais lorsque nous disons que nous avons besoin d'avoir ces personnes c'est l'avis du ministère public pour savoir quelle est la partition de chacun dans ces doubles assassinats pensez-vous qu'avec le passage de ces personnes appelées comme des mouins la vérité ne pourrait pas éclater monsieur le président nous avons plein de confiance à la haute cour si nous commettons nous et le ministère public l'erreur d'aller sans l'appel de ces renseignants les prévenus vont en profiter vous ferez une oeuvre qui sera cassée demain ça les partis civils vous préviennent déjà ils veulent profiter des zones d'ombre pour aller demain en cassation et les dommages intérêts nous n'en avons pas besoin parce que les salles de Floribère de Floribère Chebeya et de Fidel Basada ne sont pas à échanger contre une contrepartie qu'on peut appeler dommages intérêts la vie humaine n'a pas de prix ce qui est arrivé à Floribère Chebeya et à Fidel Basada qui pouvait arriver à n'importe qui qui aurait accompagné Chebeya peut arriver à n'importe qui de ma famille de la famille de maître Nomo et même de votre famille n'acceptons pas n'acceptons pas d'avoir un procès d'avoir une décision qui ne va pas réfléter la vérité nous avons dit sous le verbe d'être pour je disais nous renvoyons la cause au mercredi prochain 19 pour rencontrer la préoccupation de la partie civile merci beaucoup monsieur le président merci monsieur le président monsieur le président de la haute courte militaire mon conne l'audience est suspendue à vos d'autres mon conne arme au qui est Réalisé par Neo035 Ma mission TV, le miroir du mort